Je suis Romain Texier, j'ai pratiqué du rugby depuis l'âge de 5 ans au club de Salles. Je suis parti 2 ans jouer à Samé d'Aranjal en 2009 et 2010 pour revenir ensuite au club. J'ai fini l'année dernière sur le match de la montée contre Molléon. Mon frère a pratiqué le rugby depuis tout petit, donc je l'ai toujours suivi sur les stades. Et dès le plus jeune âge, dès l'âge où on pouvait prendre la licence, je me suis inscrit. Il faut avoir un peu de grinta, il faut avoir de l'influence sur le groupe avant. Avoir une belle passe, c'est la priorité du demi-mêlée. Et puis après, le caractère se forge au fur et à mesure des années. Le charme qui fait que je sois resté au club, c'est tout simplement un esprit familial. Je pense qu'encore cette année, on a un groupe issu de la formation saloise, donc ça c'est important. Il y a très peu de clubs en Gironde aujourd'hui qui peuvent en dire autant, je pense. Voilà, ça a toujours été dans notre ADN depuis le plus jeune âge. Et de génération en génération, il y a toujours ce petit esprit familial qui demeure au club de salle. Alors moi, c'est Willy Matta, j'ai 26 ans. Moi, c'est Clément Matta, j'ai 29 ans. Alors moi, j'ai commencé en mini-deuxième année, donc ça va faire 14 ans bientôt au club de Léonien. Moi, j'ai commencé en première année de cadet, donc 15 ans. Elle est venue... On a fait 10 ans de... Enfin moi, j'ai fait 10 ans de foot à Léonien aussi. Tous les deux, on a fait du foot avant. Et après, on est parti sur du rugby tout le temps en même temps, parce que toute ma famille joue au rugby. Donc, on est venu, on va dire, presque normalement au rugby. Je suis Jean-Marc Landpetit, voilà, je suis arrivé, j'entends ma quatrième saison avec Jean-Mestrasse. Voilà, ben écoutez, j'ai baigné dans le rugby depuis pas mal de temps et j'ai eu la chance d'être éducateur. Je suis passé par les catégories jeunes de haut niveau à la section paloise. C'est une aventure qui dure depuis 3 ans, 4 ans. Et donc, on a un noyau de joueurs qui était en honneur. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans. Et puis l'an dernier, c'était une saison peut-être un peu plus compliquée que la première année en Fédéral 3. Et par contre, on a fait 4 matchs assez fantastiques. On a été chercher une qualification laborieuse. On a réalisé 4 matchs assez fantastiques et qui nous ont projeté en Fédéral 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.